Géopolis télévision dans les profondeurs de l'économie africaine Tout de suite Le journal Sous-titrage ST' 501 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 Nous voulons apporter de l'aide à cette population qui manque d'abri, qui n'a pas de quoi se nourrir et qui a aussi beaucoup d'autres besoins. Par ailleurs, les autres de la chef de l'exécutif central ont réaffirmé la nécessité de la restauration de la paix dans cette partie du pays afin d'atténuer définitivement la souffrance des populations. Un des points les plus importants de cette réunion, c'est de voir comment nous pouvons renforcer notre façon de collaborer en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes d'assistance que nous devons apporter aux personnes qui sont le plus dans nos besoins. Pour rappel, cette aide s'incrit dans le cadre du soutien continu des Etats-Unis à la RDC. Au cours de présents exercices fiscales, les Etats-Unis ont déjà fourni plus de 256 millions de dollars américains d'assistance sanitaire à travers divers programmes, notamment les plans d'urgence du président pour la lutte contre le sida, l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme et les programmes de sécurité sanitaire mondiales. Poursuivons ce journal situé à Kinshasa, le long du boulevard Triomphal. En face du palais du peuple, le centre culturel et artistique de l'Afrique centrale est une infrastructure moderne nouvellement construite grâce à la coopération sino-congolaise. Ce joyau culturel dont les travaux sont déjà achevés va ouvrir ses portes au public dans le prochain jour. Et c'est jeudi 8 août 2024. La première ministre Judith Souminoua-Toulouka a effectué une visite d'inspection de ce complexe culturel pour l'achèvement de travaux. La grande salle de spectacle qui aura 2000 places avec une scène modulable aux chambres d'hôtel en passant par la salle de danse et les amphithéâtres de 800 et 300 places. La première ministre a visité tous les coins et les coins du centre culturel. Je vous propose de l'assumer. Ma visite c'était plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment, comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement et qu'ensuite les activités qui sont liées à ce centre, je veux dire par là que ce soit un théâtre avec une scène qui va pouvoir être utilisée, un centre, une capacité d'avoir un site d'enregistrement de la même manière qu'on va avoir l'ina avec des salles de classe, des auditoires et un centre d'hébergement. Tout ça c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture, la culture de l'art mais toute autre activité créatrice et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Normalement c'est prévu d'ici la fin du troisième trimestre. Madame la ministre de la culture est en train de travailler sur ça d'un point de vue réglementaire pour assurer qu'on va avoir l'unité de gestion et que ce soit d'un point de vue procédure fait de manière correcte. Le Fonds pour la promotion de l'industrie a célébré avec face de ses 35 ans d'existence, occasion pour le technocrate et ancien président de la chambre de mine de la fédération des entreprises du Congo devenu ministre de tutelle Louis Kabamba Watum d'appeler son comité de gestion ainsi que l'ensemble du personnel à multiplier les efforts dans leur mission de financement de l'industrialisation de la République démocratique du Congo tout en leur rassurant sur sa pleine implication à faire aboutir le projet de décret accordant au FPI le privilège du trésor. Suivant. Ce soir, le mercredi 7 août 2024, que le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, a totalisé 35 ans depuis sa création en 1989. A cette occasion, une cérémonie a été organisée à Kinshasa en présence de Louis Watum, ministre de l'Industrie et Autorité des tutelles. L'avènement a été une occasion de réflexion sur le parcours du FPI, cet établissement public de l'État congolais. Prenons la parole pour la circonstance, le directeur général Bertamoudimou Tshisekedi a salué les efforts et les rôles de cet établissement public dans le financement des projets industriels, la création des emplois et le renforcement du tissu économique. Il a rendu hommage à ses prédécesseurs et à l'ensemble du personnel pour le travail abattu. Parmi nos réalisations majeures, je voudrais souligner le financement des projets d'envergure dans les secteurs clés tels que l'agro-industrie, les manufactures et l'énergie, qui ont considérablement boosté notre économie. Le développement des partenariats stratégiques avec des institutions financières nationales et internationales renforçant notre capacité à mobiliser des ressources pour nos projets. L'accompagnement technique et financier des PME et PMI permettant de surmonter les défis liés à la croissance et à la compétitivité des projets. Pour booster l'économie du pays, le FPI travaille et met actuellement un accent particulier sur le financement des entreprises ayant des chaînes de valeur, l'appui aux start-ups, le renforcement des partenariats avec les institutions financières de la région au profit du secteur privé, la protection de l'environnement et l'application de la nouvelle loi sur le privilège du trésor. Tels sont les perspectives d'avenir qui retiennent l'attention de la direction générale du FPI. Le ministre Luatoum a apprécié les efforts de Zain et de Zain et de Zain et a promis son implication personnelle pour l'application rigoureuse de la loi sur le privilège du trésor dont il sera un fervent défenseur. Je sais également vos attentes et vous pouvez compter sur mon implication pour faire aboutir le projet de décret découlant de la loi numéro 23 bar 032 du 28 juin 2023 modifiant et complétant l'ordonnance loi du 7 août 1989 vous accordant le privilège du trésor. Profitant de ce cadre, le président de la délégation syndicale Thierry Tamboué est revenu sur les menaces qui pèsent sur le FPI, notamment sa mutation et ou sa transformation qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement de l'entreprise. Il faut noter que d'autres activités commémoratives du 35e anniversaire du FPI se poursuivront tout au long du mois d'août 2024. L'objectif est de corriger les failles, consolider les acquis et répartir sur les nouvelles bases. Voilà, le FPI a vécu et continuera à vivre. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, a reçu le mardi 6 août 2024 une délégation de conseillers communaux dans son cabinet de travail. Ses élus municipaux ont plaidé pour la tenue des élections de Bourgoumestre dans le maire d'Elai et déplorent son report à répétition. Les détails avec Rachel Nysenga. Les conseillers communaux ont exprimé l'air désidérata au président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, lors d'une rencontre de chance ce mardi 6 août dans la salle de banquet du Palais du Pôle. Depuis leur installation, il y a 6 mois, les conseillers communaux n'ont reçu aucun financement pour leur mise en place et 95% d'entre eux ne disposent d'aucune infrastructure pour fonctionner. L'objectif de cette rencontre était de discuter de ces questions. Willy Nzembella, conseiller de la commune de Bipemba au Casseille-Central, a pris la parole au nom de tous les conseillers communaux de la RDC pour présenter les principales revendications. Depuis notre élection, honorable président, nous avons connu de multiples problèmes liés aux infrastructures du travail. Dans tous les conseils communaux de la République, au moins 97% souffrent de cette situation. Ce problème, c'est une sorte de compatibilité qui existe entre les conseils communaux et les organes exécutifs communaux. En dépit de ces problèmes, vous allez nous lire dans les mémos, vous trouverez qu'il y a un autre problème, le non-respect des dispositions de l'article 10 de la loi sur les ETD qui stipule à ce que les conseillers communaux ont droit à une indemnité décent pour assurer leur indépendance. Si vous pouvez peser de votre pouvoir, nous connaissons votre élégance politique afin que les élections des bourgoumestres soient organisées. Cela va ouvrir une voie à une meilleure collaboration au niveau local. Il faut noter que Vital Kammeri a annoncé qu'il réunira prochainement à Kinshasa les gouverneurs de la ville, les différents bourgoumestres et les conseillers communaux de la capitale afin de définir un cadre de travail. Pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Peter Kalala, conseiller communal de l'IMETE. Bonsoir à vous. Bonsoir. Quels sont les éléments de réponse fournis par le président de l'Assemblée nationale qui ont contribué à apaiser les conseillers communaux dans leurs revendications ? Merci madame. Je tiens d'abord à féliciter l'honorable président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, son bureau, qui nous a reçu hier dans la salle de comité. Dans la salle de comité, alors il nous a écoutés. Nos revendications, on a revendiqué quatre choses. Premièrement, c'était le report des élections par la CENI, ce qui entraîne la violation de l'article 204 de la loi électorale qui exige l'organisation des élections 15 jours après l'installation des conseils communaux. Nous avons déploré aussi le manque des infrastructures pour abriter le conseil communaux. Nous avons ensuite parlé de nos problèmes des paiements, la prise en charge des paiements des émoluments. Alors le président de l'Assemblée nationale nous a d'abord félicités et puis il nous a encouragés d'avoir frappé à la bonne porte qui est l'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire. Il a promis aux conseils communaux de s'impliquer en appelant le gouvernement pour résoudre notre problème. Et il a promis lors de la session prochaine, la session budgétaire, que les conseils communaux seront alignés au budget que madame le premier ministre va déposer. C'est ce qui nous a un peu apaisés parce qu'on prévoyait faire organiser des marches sur toute l'étendue de la République pour que nous revenions dans nos droits légaux. Et combien de temps avez-vous prévu pour évaluer le progrès réalisé après cette rencontre ? Bon, déjà, le mois prochain, c'est la rentrée parlementaire. Ce qui est prévu selon le calendrier des honorables députés, c'est la rentrée budgétaire, c'est la session budgétaire. Nous allons observer, dès que madame le premier ministre va aller déposer le projet du budget, si nous ne sommes pas alignés, nous allons répandre le chemin de marcher et puis frapper les portes de nos autorités. Et à l'absence de ce progrès, vous avez des mesures envisagées pour vous reprendre ? Bien sûr, c'est ce que je disais tantôt, que nous allons répandre le riz, nous allons organiser des marches, nous allons continuer à décrier comme nous le faisons jadis. OK. Enfin, et quelle serait une avancée significative dans vos revendications qui vous permettraient de continuer à travailler normalement ? Bon, ce qui est important pour nous, c'est l'organisation des élections des bourgomestres et conseillers urbains. Oui. Et la prise en charge de nos émoluments. C'est ce qui est primordial. Parce que si, présentement, nous sommes bloqués, nous n'arrivons pas à travailler parce qu'il y a la dichotomie entre la loi organique 08-016, 17 octobre 2008 et le décret-loi 0082 d'IDGE 1998 qui régit les bourgomestres actuels. Ce qui fait de ces bourgomestres actuels non rédébables, elles visent devant les conseillers communaux. Donc, ce qui est important pour nous, c'est l'organisation des élections des bourgomestres ainsi que les conseillers urbains. Merci beaucoup, M. Peter Kalala, conseiller communal délimité. Merci pour ces éclaircissements. Merci, madame. Voilà, poursuivons ce journal. La République démocratique du Congo commémore tous les 2 août la journée nationale du génocide congolais pour les gains économiques guénoncostes. Une journée qui rappelle à l'opinion nationale et internationale que la République démocratique du Congo a été pendant 3 décennies le théâtre conflits armés orchestrés par certains États et puissants multinationales dans la partie orientale pour promouvoir l'exploitation illégale de minérés. Pour illustrer Génocoste, le sculpteur Claudie Kahn a réalisé une œuvre magnifique que je veux vous laisser découvrir dans cet élément proposé par Juju Moulamba. Dans le milieu de la peinture, Claudie Kahn a fait son nom. Talentueux artiste, peintre de nationalité congolaise, l'artiste a rendu hommage aux 12 millions de morts à travers son œuvre Génocoste. Comme l'image le montre, il s'agit d'un bras ténant le diamant pour symboliser la course aux minérés. Autour de ce bras sont plaqués les crânes des personnes victimes de cette course et freinés à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Cette sculpture est le symbole de Génocoste. Le 2 août dernier, le pays a commémoré la disparition des Congolais de suite aux conflits armés dans la partie orientale. Et c'est la première ministre Judith Souminois qui avait lancé les activités de cette journée à Kisangani, capitale de la province de Lachopo. La cérémonie a eu lieu au cimetière érigé dans la commune de Makiso, à Kisangani, où huit membres d'une même famille ont été enterrés dans une fausse commune. Claudie Kahn a fait son nom. Talentueux artiste, peintre de nationalité congolaise, l'artiste a rendu hommage aux 12 millions de morts à travers son œuvre Génocoste. Comme l'image le montre, il s'agit d'un bras ténant le diamant pour symboliser la course aux minérés. Autour de ce bras sont plaqués les crânes des personnes victimes de cette course et freinés à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Cette sculpture est le symbole de Génocoste. Le 2 août dernier, le pays a commémoré la disparition des Congolais de suite aux conflits armés dans la partie orientale. Et c'est la première ministre Judith Souminois qui avait lancé les activités de cette journée à Kisangani, capitale de la province de Lachopo. La cérémonie a eu lieu au cimetière érigé dans la commune de Makiso, à Kisangani, où huit membres d'une même famille ont été enterrés dans une fausse commune. Voilà, je l'ai annoncé par rapport à l'œuvre qui parle du génocide congolais. Et pour cela, nous sommes ici sur ce plateau avec Claudie Kahn, artiste, peintre et sculpteur congolais. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, nous avons avec nous cette œuvre, cette œuvre magnifique. Mais pourquoi avez-vous créé cette œuvre et d'où est venue cette idée de créer cette œuvre ? On m'entend bien là. Oui, oui, très bien. Donc c'était spontané. Ça fait des années que je travaille un peu sur tout ce qui se passe comme souffrance dans notre pays. Et puis là, j'ai décidé de commencer à parler, de dénoncer un peu ce qui se passe à l'Est. Et il faut qu'on en sorte. Parce qu'à cause de nos richesses, on a toute la population qui souffre. Donc ça s'inscrivait très bien dans le cadre du GénoCost. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec le 2 août qui a été décidé comme journée commémorative du GénoCost. Mais j'avais déjà fait le travail 6 mois avant. Mais le fait que je l'ai présenté le 2 août dans l'idée du GénoCost, ça a fait que ça a fait beaucoup de publicité. Et quel but poursuivez-vous en le créant ? Vous avez créé. Non, en fait, il faut qu'on conscientise le monde et qu'on conscientise déjà au niveau national. Parce que je ne sais pas si le fait d'être à Kinshasa, on ne vit pas ce qui se passe là-bas. On voit ça à la télé, on prend ça à la légère. Mais c'est tellement grave quand on voit toute cette population en millions de personnes qui sont réfugiées sur leur propre terre, qui vont vivre dans des camps, qui souffrent parce qu'il y a quelques personnes ou quelques sociétés qui viennent pour piller les richesses du pays. Il faut que ça s'arrête, ça. On le remarque bien, oui. Et le pire, c'est que cette communauté internationale qui se tait, le silence assourdissant, il est temps qu'on commence à en parler. Cette œuvre cache un message fort, puisque nous voyons les têtes de plusieurs personnes. À côté, il y a des diamants. Mais quel est le message clé, le message vraiment très fort que cache cette œuvre ? Est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer tous ces éléments que cela signifie exactement ? La richesse du Congo est la cause de sa souffrance aujourd'hui, parce que tous les pays voisins, ou beaucoup de pays dans le monde, je ne les cite pas, sont en train d'envier cette terre dans laquelle ils viennent puiser ces richesses sans vergogne. Et malheureusement, c'est la population qui en souffre. Parce qu'il n'y a pas de gagnant-gagnant. On crée des troubles, on crée des guerres, la population est obligée de s'exiler dans son propre pays. Ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. C'est ça mon vrai message. Voilà, il faut que ça s'arrête. Et les couleurs, les couleurs ont toujours une signification. Là, on voit, il y a le noir qui domine. Et pourquoi avez-vous choisi ces couleurs pour faire cette œuvre ? Non, je n'ai pas fait exprès de choisir le noir. J'ai utilisé de la résine avec de la poudre de bronze pour faire ma maquette. Parce que à long terme, c'est prévu que je vais le couler en bronze massif. Maintenant, c'est quand j'ai fini le travail, la couleur du bronze avec l'air ambiant se détériore toute seule. Donc, ce n'est pas moi qui ai voulu mettre du sombre dessus. Maintenant, moi, j'imagine qu'on ne va quand même pas faire des couleurs éclatantes quand on a des morts et des gens qui souffrent. Exactement. Voilà, c'était M. Claudie Kahn, artiste, peintre et sculpteur congolais, qui a parlé de cette œuvre qui symbolise simplement la journée du déhout, qui est une journée de commémoration du génocide congolais. Je vous en prie, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal en traversant les frontières. Madame, monsieur, faisons place à la page internationale. La zombie souhaite produire 3 millions de tonnes de cuivre par an d'ici 2030 contre 6 900 000 tonnes en 2023. Alors que le pays doit attirer des investissements pour atteindre cet objectif, la Chambre de mine estime qu'une réforme envisagée du code minier découragera au contraire l'investissement minier. Je vous propose de suivre ce commentaire de Blest Kouzola. En Zambie, l'adoption du projet de loi portant nouveau code minier en Zambie augmentera le risque lié à l'exploration et à l'exploitation minière. C'est du moins ce que l'Association des sociétés zambiennes d'exploration minière Azmec et la Chambre de mine de Zambie affirment dans un communiqué publié le 7 août. Pour ces deux organisations représentant la plupart des compagnies minières actives dans le pays, la révision proposée du code minier de 2015 fera à nouveau de la Zambie la juridiction minière la moins stable au monde parmi les producteurs de cuivre. Au nombre de greffes de l'industrie, on retrouve l'omission de détails sur la gestion du cadastre minier et la perspective d'acquisition forcée par l'état des participations dans de nouvelles entreprises. Annoncé en début d'année et faisant actuellement l'objet d'un examen au Parlement zambien, le projet de code minier prévoit la création de la commission de régulation de minéraux et du tribunal des appels miniers. La commission aura le pouvoir de délivrer, suspendre et révoquer le droit minier et non minier et ses décisions pourront faire l'objet des contestations auprès du tribunal créé à cet effet. Si ces dispositions entrent en vigueur, le désorganisation estime que la loi portera un coup fatal à l'ambitieuse stratégie du gouvernement d'augmenter la production de cuivre à 3 millions de tonnes. Elle demande en conséquence des amendements clés pour favoriser les nouveaux investissements nécessaires à la découverte de nouveaux gisements de cuivre. D'ici 2026, la Zambie vise ainsi une production d'au moins 1 million de tonnes de cuivre contre 698 000 tonnes en 2023. Les pays est les deuxièmes producteurs du cuivre derrière la RDC. Une autre façon de vous informer, Madame, Monsieur, c'est avec le jour non paru dans la ville de Kinshasa. C'est jeudi 8 août 2024, place à la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse. Info 27 ouvre notre revue en relayant l'inquiétude de l'OMS face à la propagation de la variole du singe en RDC. Une nouvelle souche du virus Mpox nommée IB, plus contagieuse et mortelle que ses prédécesseurs, a causé la mort d'enfants en République démocratique du Congo et pourrait se propager à d'autres pays. Lors de la conférence de presse du 7 août 2024, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé la convocation d'un comité d'urgence pour évaluer la possibilité de déclarer une urgence de santé publique mondiale en réponse à cette épidémie. À 48 heures restantes avant le vote crucial du bureau définitif prévu pour le samedi 10 août 2024, la Prospérité rapporte que les candidats au poste du président du Sénat se préparent pour un affrontement décisif. Trois grands noms vont compétir pour ce poste, à savoir Idrissa Afani Mangala, Jonas Mukambaka Diathan Zemba et Jean-Michel Samaloukonde Kienge. Le journal se penche sur la réunion restreinte du gouvernement présidé par le chef de l'État, Félix-en-Poing-Tchisekili Chilombo. De retour d'un séjour médical à Bruxelles, il a dirigé une réunion à la cité de l'Union africaine avec la première ministre Judith Souminois et plusieurs ministres. Les discussions ont porté sur les questions sécuritaires dans l'est du pays ainsi que sur les aspects socio-économiques et humanitaires. Enfin, le phare conclut sur le procès relatif à l'attaque de la résidence de l'ex-président Joseph Kabila. Lors de la quatrième audience, le tribunal de grande instance de Gombe a examiné des vidéos montrant les actes de vandalisme orchestrés par Ngandou Ngandou Kennedy, alias Antibale, et ses complices. Les images montrent des membres des forces du progrès délogeant les occupants de l'immeuble Blue Development SRL à Gombe, provoquant vols, destructions, coups et blessures. Le commissaire principal, Papi Diaya, a reconnu que les biens saisis ont été déposés sur la voie publique avant que l'opération ne soit interrompue sur ordre supérieur. Le parquet cherche à établir la responsabilité des membres des forces du progrès et à identifier les différents groupes impliqués dans ces événements violents. Fin de cette revue de presse, à demain. Examinez des vidéos montrant les actes de vandalisme orchestrés par Ngandou Ngandou Kennedy, alias Antibale, et ses complices. Les images montrent des membres des forces du progrès délogeant les occupants de l'immeuble Blue Development SRL à Gombe, provoquant vols, destructions, coups et blessures. Le commissaire principal, Papi Diaya, a reconnu que les biens saisis ont été déposés sur la voie publique avant que l'opération ne soit interrompue sur ordre supérieur. Le parquet cherche à établir la responsabilité des membres des forces du progrès et à identifier les différents groupes impliqués dans ces événements violents. Fin de cette revue de presse, à demain. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Korné Nanga, a été condamné à mort pour des crimes de guerre, trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Le fondateur en décembre dernier du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, en sigle, a été reconnu coupable d'avoir joué un rôle de leader dans ces crimes graves. Et à l'international, la zombie souhaite produire 3 millions de tonnes de cuivres en pamanée. D'ici 2030, les pays doivent attirer des investissements pour atteindre cet objectif. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Géopolis Télévisions, portez-vous bien. Géopolis Télévisions, portez-vous bien.